Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment réaliser un collier lumineux pour votre animal de compagnie. On va d'abord récupérer des LED de 5 mm sur une carte électronique où vous pouvez les acheter. J'ai récupéré 6 LED bleus. On va souder les LED entre elles, le plus sur le plus et le moins sur le moins. On obtient donc 2 paires de LED et 2 LED sans soudure. Vous pouvez augmenter le nombre de paires pour un collier plus long. J'utilise un tuyau PVC transparent de 6 mm extérieur et 4 mm intérieur. Couper des bouts de maximum 18 cm, sinon la diffusion de la lumière ne sera pas bonne. Pour un collier d'environ 60 cm, j'utilise 3 bouts de 18 cm. Remplir un verre d'eau. Oui, oui, un verre d'eau, ce n'est pas pour boire. Plonger 2 tubes, un par un, et connecter les LED, une paire et une simple, sans qu'il ne reste d'air. Aidez-vous d'une pince pour les enfausser. Vous devriez obtenir ceci. Il ne reste plus qu'à connecter le dernier tube avec les autres. Vous obtenez donc ceci. On va maintenant utiliser le fil d'une bobine de transformateur. Brûlez le début du fil pour faire la soudure, car il y a du vernis dessus. Soudez maintenant tous les plus et tous les moins des LED ensemble. Attention, les fils doivent suivre le tuyau. Vous devriez obtenir ceci. Vous pouvez contrôler avec un multimètre sur la position continuité que les soudures sont réussies. On va maintenant utiliser 4 aimants en néodyme 6 mm de diamètre et 10 mm de long. Soudez un petit bout de fil de transformateur sur les deux aimants. Vous devriez obtenir ceci. On va maintenant souder le fil des aimants un sur le plus d'un côté du collier et un sur le moins de l'autre côté. J'utilise 3 piles LR44, les piles en métal colle bien sûr sur les aimants. Vous devriez obtenir ceci. On va renforcer toutes les jonctions avec de la colle à chaud. Vous pouvez vous mouiller les doigts pour former la colle encore chaude. On va ensuite utiliser un tuyau de taille supérieure. Il fait 10 mm en extérieur et 8 mm en intérieur. Mettre un peu d'huile pour faciliter le passage du tuyau. On passe donc le premier tuyau dans le deuxième, ce qui le protégera. Ajouter le deuxième aimant et bloquer-le avec de la colle. On va fabriquer le logement pour les piles. Utilisez un tuyau de 14 mm en extérieur et 10 mm en intérieur. Puis un second tuyau de 15 mm en extérieur et de 13 mm en intérieur. Mettre les piles dans le plus gros tuyau et avec l'autre tuyau, coupez deux petits bouts qui vous serviront de maintien et de jonction avec le collier. Grâce à la pose longue de mon appareil photo, j'ai obtenu quelques images sympas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. S'il vous plaît, laissez-moi un pouce et un commentaire. Si vous voulez en voir plus, vous pouvez consulter ma chaîne YouTube ou cliquer sur les liens à l'écran. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous. A plus. Sous-titrage ST' 501